C'est Dario à la Gilles Villeneuve. Bertrand, vous remportez votre première épreuve dans ce championnat sur le circuit Gilles Villeneuve tout près de chez vous. Qu'est-ce que ça représentait tout d'abord de participer à une épreuve sur ce circuit? C'était vraiment un but dans ma carrière parce que je me souviens que lorsque j'étais jeune, je rêvais un jour de courir ici. J'ai vu Gilles Villeneuve gagner sur ce circuit et puis l'animation des spectateurs canadiens, pour moi, ça présentait vraiment un rêve et aujourd'hui, je le vis, ce rêve-là. Vous avez obtenu la pole position. C'était la première partie de votre mission. Jusqu'à quel point est-ce difficile de se concentrer quand on sait qu'on a vraiment une chance de gagner? Ah, c'est sûr que c'est une bonne pression parce que j'aime autant avoir la pression de la pole position que la pression de la dixième. Et non, ça a été vraiment une course fantastique. Quand même difficile au début parce que j'ai fait patiner un petit peu trop mes pneus. Et lorsque je suis arrivé dans le premier virage, Case Montgomery a pu passer assez facilement et je me suis retrouvé troisième par la suite. Et là, je n'ai pas paniqué. Je me suis dit, bon, bien, un par un, on va les doubler. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un peu plus... Bien, ça a été facile pour la deuxième place. Et par la suite, lorsque j'ai voulu doubler Case Montgomery, disons que je ne m'attendais pas de le doubler là, sur le moment, mais il a fait une petite erreur de pilotage. Il s'est retrouvé carrément à l'extérieur de la chicane et diminuant sa vitesse. Moi, j'ai pu garder plus de vitesse en sortie pour me retrouver compte à compte avec lui. Et ça en était fait. On a eu l'impression que le reste de la course, pour vous, a été une formalité. Est-ce que ça a été aussi facile pour le coup? Bien, à un moment donné, c'était difficile parce que mes alarmes s'allumaient partout dans la voiture. Et c'était un arbre de Noël, tout simplement. Et j'avais hâte d'avoir le cadeau du drapeau à Danier. En terminant, Bertrand, cette victoire, est-ce que ça change quelque chose dans vos objectifs pour ce championnat cette année? Ah non, non, complètement. Je ne comprends pas. Je pense qu'une fois qu'on a bout une victoire, on en veut toujours plus. Et dès que l'évelyne, je veux absolument refaire la même chose. Je vous remercie beaucoup et encore bravo. Merci.